bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment jouer vos attaques de green avec un sand wedge entre 30 et 80 mètres dans un premier temps je vais vous faire un petit point technique pour toujours obtenir un bon contact lorsque vous jouez ce type de coup et enfin on va voir ensemble une technique facile et surtout sur laquelle vous pouvez compter pour contrôler la distance à laquelle vous envoyez la balle et donc ainsi vous mettre plus proche du drapeau et obtenir de meilleurs scores vous allez voir que c'est extrêmement simple que ce n'est que du bon sens moi je m'appelle paul l'inversin je suis coach de golf et je suis là pour vous aider si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui c'est parce que quand je joue avec des amateurs je vois qu'ils arrivent souvent à bien négocier leurs trous jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans cette fameuse zone dont on a parlé en introduction entre 30 et 80 mètres du drapeau là on est sur des coups partiels avec un wedge donc c'est pas un plein coup c'est un coup intermédiaire et alors ce qu'on voit souvent on voit un peu l'angoisse qui vient la peur on a soit des grattes phénoménales soit des tops qui traversent le green ou alors des balles qui partent bien mais qui sont vraiment hors sujet en termes de contrôle de la distance donc la vidéo d'aujourd'hui elle est là pour répondre à toutes ces problématiques le premier point que l'on va faire ensemble c'est un point technique d'accord je veux déjà dans un premier temps que vous ayez toujours des bons contacts lorsque vous jouez ce type de coup le premier conseil que je vais vous donner et ça je vous l'impose ça va être de mettre votre poids comme ceci sur la jambe avant pendant toute la durée du coup d'accord mon poids ici il est sur la jambe avant à l'adresse il est encore sur la jambe avant au sommet du swing il est sur l'avant à l'impact et il est encore sur l'avant après l'impact d'accord ça ça vous permettra de mieux contrôler ce qu'on appelle le point bas qu'est ce que c'est le point bas bas en gros c'est là où le club est le plus bas pendant le swing le point bas avec un wedge il est quelques centimètres après la balle ça ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle un balle terre le balle terre ça sert à quoi prends je prends la balle en premier puis la terre ça me permet de sécuriser mon contact d'obtenir une frappe de qualité et donc ainsi de générer du spin donc premier conseil poids sur la jambe avant lorsque vous ferez des coups d'essai comme ceci vous rendrez compte que c'est beaucoup beaucoup plus facile de brosser l'herbe au bon endroit si je laisse mon poids sur la jambe avant pendant toute la durée du coup ensuite le deuxième conseil que je vais vous donner mais ça c'est très très peu abordé en tout cas je l'ai peu vu dans les magazines sur youtube c'est que la séquence au sandwich sur les coups partiels est différente de la séquence du grand jeu alors qu'est ce que ça signifie vous l'avez vu dans plein de vidéos sur ma chaîne sur d'autres chaînes dans les magazines par exemple si je dois faire un coup complet avec mon sandwich un plein coup la séquence vous savez on dit qu'on part avec le bas du corps on fait un transfert et puis ensuite on ouvre les hanches au petit jeu c'est l'inverse qui se passe d'accord au petit jeu on a un bas du corps qui est plus stable qui est plus passif on a par exemple ça c'est mon swing de wedging un moment shot pour 50 mètres je suis là et les jambes elles suivent le mouvement plutôt qu'elle le guide le mouvement alors pourquoi me demanderez vous eh ben si je suis là à 50 mètres et que je commence à mettre un peu des jambes comme ça ce qui va se passer c'est que il est probable que ça met un petit peu en arrière comme ça et que je fasse une gratte ou alors un top c'est la même erreur et surtout surtout ce qui va se passer c'est que je vais avoir du mal à contrôler ma distance puisque si je mets un peu plus de jambes sur un coup sur un autre je vois des balles qui sortent très fort donc la séquence je vais vous la montrer je vais vous montrer shot l'idée c'est d'avoir les jambes qui sont très très lourdes très passives que c'est plutôt le haut du corps qui va travailler et le bas du corps qui va suivre je vous demande pas figé absolument le bas du corps mais plutôt avoir la sensation que le bas du corps suit là on est sur le trou numéro 7 avian qui est un par cinq j'ai placé la balle à 50 mètres du drapeau mon coup à 50 mètres ça ressemble à ça vous allez voir que voyez je vais avoir je vais être très 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 calme avec le bas de mon corps et je les dis en premier je vais passer mon poids sur la jambe avant ça ressemble à ça là je devrais avoir mon carie de 50 mètres à peu près et maintenant justement c'est comment est ce qu'on va faire pour contrôler la distance à laquelle on envoie la balle vous vous êtes probablement nombreux et nombreuses à vous dire ok pour faire telle distance il faut que j'amène mon club ici telle distance il faut que j'amène mon club ici telle distance il faut que j'amène mon club ici moi c'est pas comme ça que je procède je trouve que ça c'est beaucoup beaucoup trop dur à mettre en place dans le sens où vous pensez qu'il faut monter là pour telle distance mais en fait dans votre swing vous êtes probablement là et après vous dites au pur échouel est trop loin vous ralentissez et vous avez un mauvais contact moi ce que je préfère faire c'est m'installer de telle façon devant la balle que je vais pouvoir facilement contrôler ma distance juste avec mon setup ce qu'on appelle le setup c'est l'installation devant la balle alors je m'explique si par exemple j'ai les pieds très serrés comme ici pour une longueur de tête de club que j'ai mon poids sur la jambe avant ben là je me rends compte que je peux pas monter très très haut dans mon swing d'accord si par exemple j'ai les pieds un peu plus écartés de longueur de tête de club on se rend compte que je peux monter confortablement un petit peu plus haut trois longueurs de tête de club je vais pouvoir monter encore un peu plus haut et ça vous l'aurez deviné ça va pré contraindre mon élan et donc pré contraindre une distance je sais que pour moi et ça les distances sont propres à chacun donc à vous de travailler un petit peu là dessus mais pour moi 50 mètres c'est une longueur de tête de club le grip ici en haut du club je monte jusqu'à ce que je puisse plus monter confortablement parce que sinon je vais me casser la figure donc je monte jusqu'à ce que je puisse plus monter et je redescends 60 mètres pour moi de longueur de tête de club je peux monter un petit peu plus haut 70 mètres trois longueurs de tête de club et à ça je peux rajouter des variations encore je peux éventuellement faire par exemple pour moi 35 mètres je sais que c'est le grip en bas les mains en bas du grip une longueur de tête de club là je suis encore plus contraint et ça pour moi ça fait 35 m ça ça fait à peu près 42 pour moi milieu du club milieu du gris toujours une longueur des têtes de club et en haut du grip les 10 ça fait 50 m donc si j'ai trois écarts de pied et trois positions de main différentes sur le grip ça me fait déjà neuf distances différentes donc le 50 m je viens de le faire si vous avez bien remarqué vous avez vu que j'avais le club en haut les mains en haut du grip et une longueur de tête de club d'écart entre mes pieds maintenant je veux jouer 60 m je vais m'installer de longueur de tête de club les mains au même endroit je vais monter jusqu'à ce que je puisse plus monter et là je vais pouvoir faire mes 60 m toujours avec un bon tempo toujours avec les lampes jouent les jambes lourdes c'est un tout petit peu court je les caries à 56 mètres mais vous savez moi je suis pas sur le pg tour et je fais ça sur le parcours je suis extrêmement content voilà ça va nécessiter un petit peu de travail de votre part un peu d'expérimentation ok ben je fais quelques balles combien ça fait avec telle installation telle installation telle installation si vous avez des questions posez les moi en commentaire je serai super heureux de répondre je réponds à tous les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de conseils et n'oubliez pas également que vous pouvez me rejoindre au golf des viands là j'enseigne toute l'année ou sur l'un des nombreux stages que j'organise en france comme à l'étranger et